Le KT Il y aura 2700 mètres à parcourir, on est sur la grande piste de Vincennes et ils seront 16 au départ de cette jolie course. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés, j'ai retenu en tête le 14 d'Exter Château, c'est le pensionnaire de Christian Bigeon, la drift de Charles Julien. Bigeon sera déféré des 4 pieds, à noter qu'il a couru 9 fois sur ce parcours, 7 fois à l'arrivée, c'est un trotteur qui fait toutes ses courses, qui est difficilement reprochable. Il manque une victoire à ce niveau-là pour l'instant, à ce meeting d'hiver, donc pour que ce soit quasiment parfait. Il reste sur une excellente deuxième place sur un parcours auto-start battu par Sobel Conway, qui a échoué dans un KT samedi. Mais il devançait ce jour-là, donc les choix qu'il retrouve, ce retour d'Oscar, Défi Pierre-J, Digné-Droit et Divine Méloise, qui a répété il n'y a pas si longtemps. Donc la ligne est bonne, il fait toutes ses courses, il manque une victoire, j'y crois, c'est la base de la course. En deuxième position, j'ai mis le 12, Dollars Soyer, portionnaire de Grégory Torel, la drive d'Anthony Barrier, c'est un cheval qui sera déféré des 4 pieds, c'est un rouleau compresseur, ce cheval qui est capable de prendre les choses à son compte. À ce niveau-là, ça se passe plutôt bien, il a couru en soit 7 fois à l'arrivée, dans les quintets, donc 2 victoires. La dernière fois, c'était le 28 novembre, il a pris une 8ème place dans une course à peu près similaire, c'était Eric Raffin qui luttait. Le cheval courait bien, on ne l'a pas revu depuis un bon mois et demi, il a repris de la fraîcheur, c'est un concurrent qui me semble est à suivre ici assez haut. J'y crois au moins pour jouer les belles places, si ce n'est même la victoire, les Torelles sont en forme, donc attention. En troisième position, j'ai mis le 10, Défi Pierre-J, portionnaire de Laurent-Claude Abrivar, la drive de Léo Abrivar, il sera déféré des 4 pieds, c'est un chic cheval qui est absolument irréprochable ces derniers temps. L'écurie Abrivar qui est l'heure actuelle est en plein boum, qui fait certainement l'une de ses meilleures années. Le cheval, c'est vrai qu'il est difficilement reprochable depuis 2019. A l'arrivée des courses de GNT, il compte beaucoup de places, il reste sur une quatrième place sur la 2100, autostart, battu par Dexter Château ce jour-là. Il va encore une fois se donner à fond et jouer un bon rôle, on y croit. Alors, en quatrième position, j'ai mis le 3, Crescène 10, portionnaire de Jean-François Sonnet, qui en est l'entraîneur le driver, elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui avait été écartée des pistes pendant près de 3 mois, elle a fait 2 courses de rentrée ferrées. Et ensuite, la dernière fois, sur ce tracé, le lendemain de Noël, le 26 décembre, où elle avait pris la 6ème place d'un lot qui était à peu près similaire ce jour-là, battu par B1 de Tiron, Cruzeau et Danama, Brian Madrick ou encore Cash Durib. Elle s'était quand même bien comportée. Je pense que cette course lui a fait du bien. Attention à cette Crescène 10, qui à moins la vie, peut afficher une cote très intéressante ici. Ça peut être un bel outsider. En cinquième position, j'ai mis le 2, Baron Dédoux, portionnaire de série chenue, qui en est l'entraîneur le driver. Il sera déféré des 4 pieds. C'est un choc absolument irréprochable. Il fait toutes ses courses, il se donne tout le temps à fond. Il reste sur une victoire surprenante. Dans un niveau un peu inférieur, le 26 novembre, à près de 80 contre 1. Le chat s'était planqué côté corde et au moment de trouver l'ouverture, il a bien géri. À ce niveau-là, dans les quintetés, ses 3 courses, 2 fois à l'arrivée. Et puis un chat qui a toujours en 62 cours dans sa carrière et a fini 40 fois dans les 3 premiers. C'est quand même assez extraordinaire. Il va tout faire son parcours côté corde. Voilà, un chat qui a zéro de marge ici. Mais il va tout faire côté corde. Et si ça s'ouvre, il peut venir arracher une place. Attention ! En sixième position, j'ai mis le 11. Il s'agit de Digné droit, le portionnaire de Pierre-Alain, Rinald Boulard. La drive de Franck Nivard. Il sera déféré des postérieurs. Il revient donc de faire reparler de lui dans un quinteté sur 2100 Autostart. Un battu par Dexter Château et des FIPRJ qu'il retrouve ici. Il avait pris une bonne cinquième place. C'est un cheval qui, là encore, a zéro de marge ici dans cette catégorie-là. Assez souvent placé. Rarement gagnant. Mais il va encore une nouvelle fois se donner à fond avec l'aide de Franck Nivard. Ça peut pourquoi pas être un cinquième possible, voire quatrième. Pas mieux, je pense. En septième position, j'ai mis le 6. Big Boss, portionnaire de Hervé Chauve-Lafé. La drive de Mathieu Abrivar. Il sera déféré des quatre pieds. Il a 10 ans. C'est un cheval qui n'a plus gagné depuis mars 2019. Sacha qui fait généralement toutes ses courses. C'est un bon finisseur. Il faut le planquer. Alors, c'est vrai que sur la grande piste de Vincennes, ça comporte beaucoup d'aléas. Maintenant, la course est quand même ouverte pour les places. Il peut, avec un bon finish, chercher une quatrième, cinquième place. Pas mieux, je pense. D'autant que c'est quand même Mathieu Abrivar à son soutien. Et puis, en huitième position, j'ai mis le 5, ce retour d'Oscar. Le pensionnaire de Ludovic Guitton, la drive de François Lecanu. Il sera déféré des quatre pieds. Il avait pris une bonne troisième place dans un quinté au mois de décembre, le 19 décembre, sur un parcours autostart. Chose qu'il n'a pas pu malheureusement répéter le lendemain de Noël, le 26 décembre, sur ce tracé. Terminant seulement 9e. Sacha qui, à mon avis, est meilleur sur des parcours de vitesse. Mais, voilà, ici, le lot est un petit peu moins relevé que la dernière fois. Avec l'aide, donc, de son driver, ça peut, pourquoi pas, venir chercher une petite place. Cinquième, si tout se passe bien. Pas mieux, je pense. Quant à mon regret, ça sera le 16. Crêpes de Satin. Pour se souvenir de Bruno-Marie. Non, pas de Stéphane Provost. La drive de Gabriel et Jean-Migny, elle sera déférée des quatre pieds. C'est une ancienne pour souvenir de Bruno-Marie, qui alterne le 3-clé et le 3-monté. Voilà, zéro de marge ici. Mais l'engagement lui semble favorable, à moins de 400 euros du plafond des gains. Voilà, si vous cherchez une grosse cote pour la cinquième place, pourquoi pas l'intégrer, cette crêpe de Satin. Pas mieux, je pense. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 14, le 12, le 10, le 3, le 2. Le 11, le 6 et le 5, avec le 16 en regret. Mon coup de cœur dans ce qu'il y a été, ça sera le 3-10. Je pense qu'elle peut refaire parler d'elle dès ce mardi. Attention à elle, j'ai bien aimé sa dernière sixième place dans un bon lot. Et quant à mon conseil de jeu, écoutez, on peut partir en champ couple égagant placé. Base du 14, Dexter Château, mais le reste de la sélection, ici. Pas forcément obligé d'y inclure le cheval redré, donc uniquement le reste de la sélection. Et je pense que ça devrait bien se passer, Dexter Château. Qui doit, je pense, ce serait quand même décevant s'il ne sort pas des deux premiers ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et on termine par le pédalty du jour. Donc, écoutez, le pénalty du jour, on reste à Vincennes. Et on reste dans le quintet, avec le 14, Dexter Château. Qui me semble, ici, trouver enfin l'opportunité de remporter une victoire dans les quintets. Donc, écoutez, le 14, Dexter Château, qui sera mon pénalty du jour. Donc, ce mardi, en réunion 1, course 1 à Vincennes, qui portera le numéro 14. Voilà donc pour le pénalty du jour. A noter, d'ailleurs, que celui de dimanche, qui s'est imposé à près de 6 contre 1, avec KD, le numéro 15. J'espère que vous avez été nombreux à en profiter. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident, bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet de mercredi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.